Apex Mountain nous accueille, a ouvert la montagne de soir, juste pour que nous, on puisse s'entraîner. On est toute l'équipe hommes et femmes de BOSS, les quatre hommes et les trois femmes, trois filles, qui sont qualifiés pour les Jeux. On s'entraîne ici, on a tout le medical staff qu'on appelle, les physios, les massothérapeutes, toute l'équipe technique qui nous filme, qui prennent des temps. On a énormément de ressources ici pour arriver avec la meilleure préparation possible. On a des équipes qui s'occupent d'entretenir la piste, de déblayer les sauts, de chopper les lindings pour qu'on ait des conditions d'entraînement optimales. C'est vraiment un camp élite, juste avant des Jeux olympiques. Moi j'ai essayé de travailler vraiment sur des détails de technique, ainsi que j'ai essayé aussi de travailler sur ma vitesse. Ça s'est super bien passé, j'ai eu un très bon camp, puis je suis dans la forme excellente, parfaite, ma meilleure forme à vie pour attaquer les Jeux olympiques. Après chaque descente, on va voir le coach dans la petite cabane en bas, et puis on est capable de visionner notre descente au ralenti. Comme ça, on vérifie tous les petits détails de nos descentes pour essayer de s'améliorer le plus rapidement possible. C'est vraiment un système de caméra qui est efficace. Je vais essayer de faire des petites vidéos comme ça pour vous expliquer comment je vis ça en préparation pour les Jeux. On s'occupe ici, pour moi c'était de reposer un petit peu mon genou, j'avais mal un petit peu au ministre, tandis qu'il y en a d'autres qui faisaient des descentes de haut en bas sans arrêt. Moi, j'ai peaufiné mon ski, et puis j'ai pas sauté beaucoup pour essayer de donner une chance à mon ministre, ce qui marche très bien, donc c'est vraiment content, je suis prêt pour les Jeux, puis je vais essayer de vous donner des nouvelles comme ça de ce qui se passe un peu tout au long de la préparation en Rue vers Vancouver. Sous-titres par Jérémy Diaz